... ... ... Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous pour ce rendez-vous de l'information sur la télévision du Burkina. Dans ce journal, nous aurons les résultats définitifs des élections complémentaires et les résultats généraux des municipales de décembre dernier. Le CDP est en tête suivie de l'ADF RDA et de l'UPC. Les premières récompenses du FESPACO sont tombées ce soir avec les prix spéciaux dont celui du groupe ACP. Notre invité de ce soir, Michel-Dominique Raymond, nous parlera des projets du groupe ACP pour le cinéma africain. Et puis Laurent Gwabo devra patienter encore deux mois pour savoir s'il sera jugé ou pas sur les charges retenues contre lui. L'ancien président ivoirien face au juge de la CPI s'est présenté comme un démocrate. Bienvenue à tous à ce journal et merci de votre attention. Retour sur le 42e sommet de la CDAO. Les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest à Yamoussokro ont pris de grandes décisions concernant la vie de la communauté et la gestion des crises au Mali et en Guinée-Bissau. Voici les principales conclusions de cette réunion avec nos envoies spéciaux Alassane Zého et Arsène Évariste Kabouré. Après la signature des actes de la 42e session par les chefs d'État et de gouvernement, le président de la commission de la CDAO a livré le contenu du communiqué final. De ce communiqué, on peut retenir la volonté des chefs d'État et de gouvernement d'assainir le cadre macroéconomique, améliorer les services sociaux de base, consolider le marché commun et mettre rapidement en œuvre les projets d'interconnexion routière, ferroviaire, électrique, énergétique et par câble entre tous les pays de la communauté. Pour le problème Bissau-Guinéen, la conférence accorde son soutien aux autorités de transition, repousse le deadline jusqu'au 31 décembre 2013 et plaide pour la levée des sanctions par l'Union africaine. En ce qui concerne le Mali, la conférence a pris note du rapport du médiateur Blaise Compaoré et condamne la campagne de guérilla que mènent les groupes terroristes. La conférence rappelle son attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali qui exige en particulier le déploiement de l'armée nationale sur l'ensemble du pays. A cet égard, la conférence demande le désarmement de tous les groupes armés, notamment le MNLA. Elle précise davantage que la rénonciation du MNLA à la violence et de son projet sécessionniste est une condition minimale à remplir avant son acceptation dans tout processus de dialogue. La conférence exprime ses sincères remerciements à son excellence Blaise Compaoré, président de Burkina Faso et médiateur de la CDAO pour le Mali, ainsi qu'à son excellence Goodlock Ebelé Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria et médiateur associé pour les efforts inlassables qu'il déploie au Mali. Le nombre des membres de la commission va désormais passer de 12 à 15, conformément aux recommandations des chefs d'État et de gouvernement. Le président sortant, Alassane Draman Ouattara, a été reconduit pour un mandat d'un an et le prochain sommet est prévu pour se tenir à Abuja, au Nigeria. Et puis bientôt, trois usines de bio larvisite dans la zone CDAO, grâce à la volonté des chefs d'État de la sous-région de mieux lutter contre le paludisme et cela en partenariat avec le Venezuela. Le lancement de la construction de la première usine a été fait hier à Yamsoukro. Nos envois spéciaux Alassane Dzeo et Arsène Evariste Cabouré ont suivi ce moment pour nous. Mettre en œuvre de grands chantiers de développement en vue d'améliorer les conditions de vie des populations de la communauté, c'est l'objectif des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Profitant de la tenue de la 42e session, ils ont procédé au lancement de la construction d'une usine de biolarvisite en Côte d'Ivoire. Cette usine viendra en appui à la lutte contre le paludisme. Ce lancement s'inscrit dans le cadre de la campagne d'élimination du paludisme dans notre région. Et nous savons quelle importance Vos Excellences attachent à cette lutte à travers les efforts nationaux pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. En effet, le paludisme, au-delà d'être un problème de santé publique, est un défi majeur pour le développement. Et tous les efforts doivent être mis en œuvre pour réaliser ce noble objectif à travers l'élimination de ces fléaux pour le bien-être de nos populations. L'intervention de la CEDEAO visant à compléter ses efforts est articulée autour du renforcement de la composante de la lutte anti-vectorielle qui occupe une place de choix dans la stratégie multisectorielle d'élimination du paludisme. Fruit de la coopération entre la CEDEAO, le Venezuela et Cuba. Cette usine est la première d'une série de trois. Les deux autres verront le jour au Ghana et au Nigeria. Retour au Faso et nous nous rendons dans les cascades où le chef du gouvernement a donné le top de départ des travaux de construction et de bitumage de la route Banfora-Sendou le 21 février dernier. Le projet qui entre dans le cadre du Millennium Challenge et Compte Boukina dont la réalisation sera un ouf de soulagement pour les populations de la localité Jacques Lamisa Tarpaga. C'est au pied des pics de Sendou que le premier ministre a lancé les travaux de bitumage de la route Sendou-Banfora. Ce tronçon de plus de 50 kilomètres est construit sur financement du gouvernement américain à travers le Millennium Challenge Corporation mis en oeuvre par le Millennium Challenge et Compte Boukina Faso. Cette voie qui relie Sendou au chef lieu de la région des cascades Banfora comporte de nombreux avantages. Le Président Boukina Bé est heureux de cet important programme du MCC qui nous permet d'avoir d'importantes infrastructures. Aujourd'hui, le lancement de cette route qui va donc de Sendou à Banfora va permettre de désenclaver cette zone très riche comme vous la voyez, riche du point de vue d'abord agricole et ensuite c'est une zone qui présente un potentiel touristique extraordinaire et magnifique. La route Sendou Banfora sera revêtue en enduit superficiel bicouche par le groupe Colas Afrique. Il est prévu que la voie bitumée mesure 10 mètres de l'âge hors agglomération et 12 mètres en agglomération. L'entreprise a 18 mois pour exécuter les travaux. Environ 14 milliards de Français effacent le coût de ces travaux de construction et de bitumage et cette réalisation intervient à un an et demi de la fin du programme du gouvernement américain en faveur du Burkina Faso. Les États-Unis ont décidé il y a quelques années de soutenir la paix qui a manifesté la volonté ferme de surmonter leurs défis grâce à la bonne gouvernance et les réformes politiques et économiques. Et le Burkina Faso a manifesté cette volonté et pour cette raison nous sommes très fiers de soutenir les efforts pour réduire la pauvreté et d'augmenter la croissance économique. Pour le moment je suis très content de dire que tous les projets sont en train d'être achevés et ça c'est la chose la plus importante pour le moment. Après ça on verra. Pour ces travaux des mesures de sécurité ont été prises pour maintenir le trafic et réduire les éventuels désagréments aux usagers. Tous les riverains touchés par le chantier ont reçu une indemnisation conformément au plan de réinstallation du MCA Burkina Faso. À Ouagadougou le Conseil d'État a livré ce matin les résultats définitifs des élections complémentaires et les résultats généraux des municipales du 2 décembre 2012. Pas de changement majeur par rapport à la proclamation de la CENI. Le CDP conserve la première place suivie de l'ADF, RDA et l'UPC respectivement deuxième et troisième. Le Conseil d'État recommande la formation de tous les acteurs du processus électoral. Moumouni Soubéga. Avec les élections municipales complémentaires du 17 février 2013, les résultats restent en changement majeur. Le CDP conserve la majorité avec 12 363 sièges. Il est suivi de l'ADF RDA 1733 sièges et l'UPC en troisième position avec 1603 sièges selon les résultats définitifs livrés par le Conseil d'État. Nous ne pouvons qu'être satisfaits. Je pense qu'avec la République, nous avons 42 conseillers de plus. Nous, nous ne pouvons que dire merci au peuple burkinabé pour sa lucidité, sa maturité et son accompagnement. Sur 268,210 inscrits, 99,474 ont pris part au scrutin soit un taux de participation de 35,76%. Et cette fois-ci, le Conseil d'État valide les élections dans toutes les circonscriptions. Pour cette reprise, il y a eu au moins une amélioration dans le travail des bureaux de vote. Il n'y a pas eu de recours contre la procédure des juridictions provisoires. Il n'y a pas eu d'annulation au niveau des juridictions. On n'a annulé le scrutin d'aucun bureau de vote. S'il y a des erreurs matérielles, ils peuvent toujours faire des réclamations parce que nous avons déjà lu la situation des réclamations que nous avons eue à traitant ce qui concerne le premier tour. Nous sommes toujours disponibles. Au total, 18,527 sièges ont été attribués et le taux de participation globale est de 73,97%. Et dans l'optique d'améliorer les élections à venir, le Conseil d'État a recommandé entre autres la formation en technique des votes, une encle de qualité, un bon éclairage des bureaux de vote, notamment pendant le dépouillement et l'harmonisation des délais de recours. Les députés du groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès sont réunis depuis ce matin à Zignaré à l'occasion de leur première journée parlementaire de l'année 2013. La réflexion se mène autour des enjeux du bicaméralisme dans le renforcement de la démocratie au Burkina Faso. Les 70 députés du parti majoritaire ont 48 heures pour s'informer sur cette nouvelle donne dans le paysage politique et institutionnel Burkina Bé, Kwame Bama Ibrahim Digma. Zignaré, capitale de la région du plateau central. Ici, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a fait un véritable raz-de-marée lors des élections couplées de 2012. 90% des suffrages exprimés aux législatives et 98% aux municipales. Ce n'est donc pas le fait du hasard si c'est ici dans la cité de Aubry que les députés du groupe parlementaire CDP, parti majoritaire, tiennent leur première journée parlementaire de l'année 2013 et de la législature en cours autour d'un thème jugé d'actualité. Nous avons opté entre autres pour le bicaméralisme au Burkina Faso, c'est-à-dire deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il est donc important pour le parti majoritaire que nous sommes et le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale que nous puissions comprendre très bien comment ce bicaméralisme va fonctionner afin que nous puissions avoir les lois les mieux adaptées possibles pour nos populations. C'est la raison pour laquelle nous avons pris pour thème central le bicaméralisme. Au cours de leur journée parlementaire, les 70 députés que compte le groupe parlementaire CDP vont plancher sur le contexte de création du Sénat, ses attributions, son organisation et sa relation avec l'Assemblée nationale. Les présentes journées parlementaires se tiennent au moment où la sécurité dans la sous-région est durement éprouvée et les députés du parti de l'ÉPI et de la Daba, partis au pouvoir, se félicitent de l'élan de soutien du gouvernement burkinabé et de la communauté internationale à l'endroit du peuple frère malien aujourd'hui dans la tourmente. Voici à présent la page FESPACO de notre journal. Well, les premiers lauréats de la 23e Biennale du cinéma africain sont connus depuis tout à l'heure. Les prix spéciaux ont récompensé de nombreux films et annoncent les couleurs pour le palmarès officiel attendu pour demain. Le prix du groupe ACP a été attribué à un film kenyan et nous recevons sur notre plateau Mme Michel-Dominique Raymond, sous-secrétaire générale du groupe ACP pour nous parler des projets de son groupe pour le cinéma africain. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du 20h de la télévision de Burkina. Merci de me recevoir. Alors, première question, d'abord, comment vous apprécie l'ambiance générale du FESPACO ? Comment vous avez vécu ce 23e FESPACO ? C'est un grand bonheur. C'est la deuxième fois que je participe au FESPACO et c'est toujours une ambiance fantastique. D'ailleurs, je profite pour féliciter les organisateurs, le délégué général Michel Ouidraogo qui fait de son mieux pour satisfaire aux besoins de tous les festivaliers et de tous ses invités. Alors, le FESPACO a décidé de rendre hommage à la femme. On a toutes les... En fait, on n'a que des présidents de jury, on a une présidente, une invitée d'honneur. Et comment vous apprécie ce tapis rouge qui a été déroulé à la femme à ce FESPACO ? Non, mais ça, nous avons beaucoup apprécié ce fait. D'ailleurs, quand le FESPACO est venu faire son lancement international, ça s'est fait au secrétariat du groupe ACP à Bruxelles. Et quand Michel Ouidraogo nous a fait l'annonce que tous les jurys seraient constitués, présidés par des femmes, ça nous a fait un immense plaisir. Parce que pour nous, au groupe ACP, le rôle des femmes est prépodérante pour le développement de nos pays. Comme vous le savez, le groupe ACP est constitué de 79 États dont le Burkina Faso fait partie. Donc 79 États et nous pensons que les femmes ont un rôle fondamental et prépondérant à jouer. Le groupe ACP a donné un prix tout à l'heure. On peut savoir quel film a bénéficié de ce prix ? C'est un documentaire d'une jeune femme kenyane qui a fait un film sur l'excision qui s'appelle The Cut. Donc j'imagine qu'en français on va l'appeler La Coupure. C'est un film très fort, très émouvant. Donc nous avons jugé qu'il était nécessaire de pouvoir encourager, comme on le fait dans le cadre du groupe ACP, encourager cette jeune femme qui s'est permis de briser tous les tabous et de parler d'un sujet qui est vraiment très dur, qui est vraiment... où il faut changer les choses. Et au-delà du sujet, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film ? Il y a d'abord la technicité, donc le son, les images, la façon de tourner. On sent qu'il y a une certaine professionnalisation et nous travaillons beaucoup à ça aussi au sein du groupe ACP. Vous êtes là également pour parler d'un projet, d'un appel à projet, en tout cas dans le cadre du groupe ACP, du programme ACP culturel. Présentez-nous ce projet. Donc nous avons un programme, d'ailleurs c'est le nom du prix que j'ai attribué aujourd'hui, le programme ACP culture plus. C'est un programme d'appui au secteur audiovisuel, culturel du groupe ACP. C'est financé par l'Union européenne à travers une enveloppe qu'on appelle les fonds intra-ACP. Pour le 10e FED, ce fonds a eu un montant de 30 millions d'euros. Donc nous avons fait deux appels à proposition. Il y a un premier appel au FED qui a été lancé en 2011 au FESPACO et on a pu toucher un public de cinéastes, de producteurs, de réalisateurs. Vous connaissez tout ce monde qui gravite ici au FESPACO. Donc on l'a fait il y a deux ans, le premier appel. On a reçu 215 propositions mais 20 seulement projets ont été retenus pour financement. Je dois souligner à votre attention que le groupe ACP est le bailleur qui donne des sommes les plus conséquentes pour la culture. par exemple un film ça peut aller jusqu'à 800 000 euros de financement. Donc c'est pas rien. Donc on a fait le premier appel à proposition. Il y a eu un deuxième appel à proposition qui a été lancé au cours du festival de Trinidad et Tobago au mois de septembre. Ça s'est clôturé le 20 décembre 2012. Nous sommes en train de travailler à l'évaluation des projets. On en a reçu 291 mais je dois attirer l'attention du public qui doivent toujours consulter le site du secrétariat ACP qui se trouve à Bruxelles. Le site du programme ACP Culture Plus donc si vous googlez ACP Culture Plus vous allez trouver le site et de temps à autre nous avons des appels à propositions. Nous mettons en ligne aussi des informations pour d'autres institutions qui font des appels à projets. Donc je vous encourage à regarder ce site. Et qui bénéficie de vos projets et comment postent-ils ce taux ? Je peux dire tous les opérateurs culturels. on parle d'audiovisuel de cinéma d'industrie culturelle en général c'est-à-dire la danse le théâtre le patrimoine l'architecture on a ouvert complètement ce programme à tous les domaines culturels. Donc tous ceux qui sont en attente de financement tous ceux qui ont un rêve à réaliser peuvent postuler pour avoir un financement dans le cadre du projet. Mais vous avez quand même un cible privilégié les femmes les jeunes ? Non pas du tout n'importe qui on n'a pas de cible privilégié c'est-à-dire tous les projets qui arrivent on les évalue par rapport à leur qualité. Ok le cinéma et la culture que représentent ces deux secteurs là pour le groupe ACP ? Ce sont des secteurs fondamentaux je peux dire parce qu'on a eu les ministres de la culture qui se sont réunis au mois d'octobre 2012 à Bruxelles ils ont fait une résolution cette résolution aussi on peut la consulter sur notre site où les ministres se sont engagés parce que pour nous la culture c'est un vecteur de développement c'est-à-dire c'est un vecteur comme tout autre secteur de développement pour nos pays vous savez que les pays ACP sont caractérisés par une sorte de pauvreté par leur sous-développement donc c'est important la culture est un des jalons je peux dire qu'on peut poser pour le développement de nos pays Merci Madame Raymond d'être venue sur notre plateau pour nous parler du groupe ACP en tout cas de l'appui du groupe ACP pour le cinéma et tous les métiers de l'audiovisuel nous allons vous laisser avec nous pour suivre notre journal une journée de la ministre française déléguée chargée de la francophonie a partagé avec les cinéastes son rêve d'un visa francophone qu'elle pense pouvoir démarrer par les artistes Yamina Bendigui a rencontré les réalisateurs francophones présents au FESPACO pour parler promotion de la langue française Simon Ngongo par petits groupes ces animateurs du cinéma discutent dans la résidence de l'ambassade de France ce soir ils attendent la ministre française déléguée chargée de la francophonie ils sont tous des cinéastes francophones sur la tribune la ministre réalisatrice lauréate au FESPACO égraine point par point les bienfaits du festival le FESPACO dit-elle est un lieu de rencontre mais aussi un lieu de la promotion de la langue de Molière à travers le cinéma je parlais de ce festival avec le ministre de la culture et je disais à quel point on pouvait aussi trouver des accès sur l'imaginaire aussi des jeunes ici qui travaillent beaucoup sur le film d'animation et qu'à Angoulême j'ai aussi rencontré des équipes formidables et voilà pour moi c'est ça le cinéma c'est la mobilité c'est la mobilité des oeuvres c'est la mobilité des artistes et je peux vous dire que j'ai mis ça au centre de mon action la avoir bientôt ce rêve qui est le visa francophone mais déjà il peut exister pour les artistes cette immigrée salue l'initiative du FESPACO de mettre les femmes cette année au premier plan elle promet voir certains d'entre elles le 20 mars prochain à Paris au cours d'un séminaire international dédié à la femme parler de l'action du cinéma dans le développement de la femme une journée du pitch africain c'est l'une des originalités au FESPACO 2013 c'est l'union des cinéastes du Burkina qui permet ainsi aux réalisateurs de présenter dans la juste mesure des mots leur projet pour séduire les producteurs une opération de charme qui n'a pas laissé Maïmouna Traoré indifférente avec éloquence pour séduire un producteur l'initiative est de l'union nationale des cinéastes du Burkina elle entend ainsi faciliter le contact entre réalisateur et producteur c'est un argument de vente c'est un réalisateur qui vend un projet à des producteurs il s'agit en quelques mots de pouvoir présenter un projet pour que les producteurs présents puissent s'intéresser à votre projet et investir leur argent dedans il s'agit d'être accrocheurs il s'agit de les faire rêver sans trop leur en dire mais aussi susciter leur curiosité une aubaine pour ces réalisateurs débordant de projet mon attente c'est que mon projet soit retenu et que je sois accompagné afin que je puisse accomplir ses rêves de pouvoir réaliser un film c'est vraiment une grande chance de participer à cette soirée de pitch parce qu'en présence des producteurs on nous donne quand même l'occasion de présenter nos projets c'est vraiment important pour un réalisateur qui veut faire carrière c'est vraiment important parce que les producteurs affaissent les projets moi je ne veux pas vous demander j'ai déjà eu 3 ou 4 donc c'est déjà important pour ma carrière c'est aussi la preuve en tout cas que la relève va être assurée parce qu'il y a de nombreuses personnes qui croient au cinéma qui ont des projets qu'ils veulent développer et c'est véritablement en tout cas une garantie d'un avenir radieux du cinéma et de l'objet sur l'Afrique pour une première une vingtaine de réalisateurs se sont soumis à l'épreuve certains ont convaincu des producteurs et ils ont aussitôt noué des contacts je pense aujourd'hui que nos producteurs nous pouvons aider ces jeunes à réaliser ce projet moi je n'ai vu deux je les ai même demandé de prendre contact avec moi parce que ça me tient à coeur pour vous donner une petite idée il y a celui du Méninois et également celui du Burkinabé qui veut tourner entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso pour atteindre les résultats escomptés l'Union Nationale des Cinéastes du Burkina a mis en place un comité chargé du suivi des dossiers voilà pour les nouvelles du FESPACO dans notre journal de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire et puis se communiquer à rapport au FESPACO pour poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de clôture de la 23ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO placée sous le très haut patronage de son excellence monsieur le président du FASO président du conseil des ministres la direction générale du protocole d'état convient les personnalités invités au stade du 4 août à Ouagadougou le samedi 2 mars 2013 à partir de 14h30 l'heure limite d'arrivée est fixée à 15h30 c'est signé le directeur général du protocole d'état ambassadeur Léon Yougbari cet autre communiqué concernant la journée internationale de la femme à l'occasion de la cérémonie officielle commémorative de la journée internationale de la femme placée sous le haut patronage de madame Chantal Compaoré et de son excellence épouse de son excellence monsieur le président du FASO président du conseil des ministres la direction générale du protocole d'état convient les personnalités invitées au stade régional de Manga province du Zunwego région du centre-sud le vendredi 8 mars 2013 à partir de 8h30 l'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30 minutes le directeur général du protocole d'état ambassadeur Léon Yougoubaré Bernard Bationou est le nouveau directeur des ressources humaines de la radio diffusion télévision de Burkina face au administrateur civil il a reçu le témoin des mains de Grégoire Konaté ce matin en présence de Salinana après 4 années de fraternité de fraternité d'amitié et de franche collaboration installé officiellement dans ses fonctions de directeur des ressources humaines de la RTB Bernard Bationou compte travailler avec le soutien de ses collaborateurs pour l'atteinte des résultats qui lui sont demandés il compte aussi œuvrer au renforcement des capacités des agents de la RTB Il s'agit d'abord d'un recensement d'ordre général qui va nous amener à constituer une base de données de telle sorte à maîtriser les effectifs de la RTB ça c'est la première priorité en plus de cela il s'agit d'un coup enfin à moyen terme je dirais d'élaborer un plan de carrière pour les agents de la RTB Nommé par arrêté du 26 février dernier par le ministre de la communication porte-parole du gouvernement Bernard Bationou est administrateur civil il est arrivé dans l'administration publique en 1978 ses fonctions de DRH RTB est le troisième poste de responsabilité qui l'occupe L'ONG Action contre la faim renforce ses acquis dans la sécurité nutritionnelle maternelle et infantile dans la Compienga le projet lancé dans ce sens est estimé à plus de 900 millions de francs CFA Foussé Nekindo nous présente le dit projet Dans la province de la Compienga vit une population paysanne exposée en grande partie à la famine à PAMA le chef lieu de province Action contre la faim ACF avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers met les bouchées doubles pour prévenir et sauver certains ménages de l'insécurité alimentaire L'enjeu global de ce projet régional c'est d'arriver à montrer que localement on peut développer des initiatives qui vont permettre d'améliorer à la fois la prise en charge et la prévention de la malnutrition aiguë Outre ses partenaires traditionnels ACF vient de bénéficier de l'appui de l'agence française de développement AFD un appui qui permettra sans doute de pérenniser l'action de ACF dans la Compienga Pour nous c'est un programme qui est très important parce que c'est la première fois au Burkina Faso qu'on a un bailleur de développement donc l'agence française de développement qui vient et qui s'investit sur un programme focalisé sur la malnutrition avec à la fois un volet qui concerne l'amélioration de la prise en charge de la malnutrition et un volet prévention de la malnutrition Dans le but de lutter aussi contre la mortalité infantile ACF a offert une salle de réanimation au CMA de PAMA Cette salle acquise sur fond ASD va permettre de donner une seconde chance aux enfants malnutris Je me réjouis de voir que les conditions d'hospitalisation des enfants vont s'améliorer et je voudrais sincèrement dire merci à ACF qui a bien voulu nous accompagner qui a accompagné le district depuis 2012 ACF intervient dans 20 villages dans la province de la Compienga Depuis son implantation dans la commune de PAMA ACF a permis à 900 ménages de couvrir leurs besoins alimentaires des bases A travers ces campagnes de formation et de sensibilisation ACF a également contribué à renforcer les capacités des différents acteurs de santé de la commune de PAMA Ce jour 1er mars c'est le démarrage des activités entrant dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la femme au Burkina Faso Les femmes s'engagent à mener durant toute cette semaine des activités pour la promotion de l'autonomisation de la femme une semaine que les femmes de la capitale ont entamé par une marche ce matin Eleonore Yerbanga Entrepreneuriat féminin et autonomisation économique des femmes c'est le thème retenu pour la commémoration de ce 8 mars 2013 et Manga chef lieu de la région du centre-sur sera le point de convergence des femmes Rebaptisé ministère de la promotion de la femme et du genre son budget organisationnel cette année s'élève à 55 millions de francs CFA un chiffre qui est en dessous de celui de l'année précédente mais qui n'entachera en rien cette festivité Il ne fallait pas faire le 8 mars à Manga malgré le fait qu'il y a certaines infrastructures qui manquent notamment le logement mais les autorités locales et tous les ressortissants sont avec nous et mobilisés pour accueillir tous ceux-là qui feront les déplacements à Manga dans le confort nous avons également le panel technique cette année nous avons fait appel à des experts dans le domaine de l'entrepreneuriat pour venir nous éclairer sur l'état des lieux de l'entrepreneuriat au Burkina et la situation spécifique de l'entrepreneuriat féminin Cette célébration est également une occasion pour le département de présenter le bilan du 8 mars 2012 qui aura permis entre autres de récolter 98 millions de francs et femmes pour l'établissement d'actes de naissance au profit de 2 millions de femmes Voilà c'était plutôt Yolande Lompot qui nous parlait de la conférence de presse organisée par le ministère de la promotion de la femme à l'occasion de cette journée internationale de la femme qui se prépare activement au Burkina Faso une journée qui sera placée sous le signe de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation des femmes et ce jour donc 1er mars c'est le démarrage des activités entrant dans le cadre de cette commémoration de la journée internationale de la femme au Burkina Faso les femmes s'engagent à mener durant cette semaine des activités pour la promotion de l'autonomisation économique des femmes une semaine que les femmes de la capitale ont entamé par une marche ce matin Eleonore Yerbanga La femme femme nationale en tête les femmes du Kadiogo sont en route pour la commémoration de la journée internationale de la femme avec cette marche qui lance officiellement la semaine de la femme c'est une porte qui s'ouvre sur des conférences des expositions et des causeries de débats sur le thème du 8 mars entrepreneuriat féminin et autonomisation économique des femmes nous voulons qu'il y ait plus de femmes qui créent des entreprises modernes qui créent des emplois mais qui font aussi des chiffres d'affaires qui contribuent à la croissance économique de notre pays donc on veut créer aussi l'opportunité pour que toutes ces femmes puissent se rencontrer échanger partager les informations et donner du courage à celles-là qui voudraient donc s'engager que ce soit des jeunes filles ou des femmes adultes un thème qui entend accélérer l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans sa troisième partie qui prône la promotion qui prône la promotion de l'autonomisation économique des femmes et l'égalité des sexes il y a un état de lieu qui sera dressé pour donner des statistiques pour donner les tendances dans quel type d'activité elles sont et nous voulons vraiment donner l'opportunité aux femmes d'avoir toutes ces informations deuxième thème c'est comment devenir une femme entrepreneur qui réussit avant la grande rencontre de manga dans le centre sud pour la célébration du 8 mars cette semaine sera consacrée à diverses activités pour l'épanouissement de la femme et de la jeune fille je reprends pour vous la lecture de ce communiqué à l'occasion de la cérémonie officielle commémorative de la journée internationale de la femme placée sous le haut patronage de madame Chantal Camporé épouse de son excellence monsieur le président du FASO président du conseil des ministres la direction générale du protocole d'état convient les personnalités invitées au SAD régional de manga province du Zunwego région du centre sud le vendredi 8 mars 2013 à partir de 8h30 leur limite d'arrivée est fixée à 9h30 c'est signé le directeur général du protocole d'état ambassadeur Léon Yougoubari la fédération Nianzé à Léo prône une implication complète des femmes dans les sphères de décision la structure bénéficie pour l'appui donc d'un projet dans cette dynamique l'épanouissement épanouissement nous ensemble c'est le projet qui a été lancé hier à Léo Tanga Robert Cafando ils sont venus de différentes localités des provinces de la Sicilie et de Ziro membres de la fédération Nianzé et représentant les structures de l'état à cet atelier qui consacre le lancement du projet Nekanadouana Nekole qui signifie en langue nouni épanouissons-nous ensemble un projet qui vise à renforcer les capacités techniques et organisationnelles des membres de la fédération pour une grande implication des femmes dans la vie des structures de base et leur permettre un accès plus grand à l'éducation et aux moyens de production nous avons senti qu'au niveau de notre région la femme est mise à l'écart c'est ce qui nous a touché on a pu réduire ce projet qu'on a eu un financement de plus de 52 millions en tout cas le point nécessaire à ce projet est qu'on puisse impliquer fortement la femme nous aurons fait des activités des ateliers de formation dans toutes les communes qui va peut-être amener les maris à intégrer fortement les femmes dans les activités des études de revenus le projet Nicanadouana Nekoli est financé à 52 millions de francs par l'ONG Diakolia dans le cadre du fonds commégeant et s'inscrit également dans la dynamique interne de la fédération un projet apprécié à sa juste valeur par le premier responsable de la province de la Sicilie je sais en tout cas que si la femme est heureuse c'est toute la famille qui est heureuse donc en tout cas le projet est d'une grande utilité pour notre province d'autant plus que notre province la majorité de la population en tout cas est féminine l'agriculture est l'une des principales occupations dans les provinces de la Sicilie du Zéro et la fédération Nianzouen depuis 1998 oeuvre en faveur de l'égalité des sexes en intégrant les femmes dans la gestion de l'exploitation familiale et en les organisant autour des activités de transformation de liam et du riz à Ouagadou le département de l'agriculture et de la sécurité alimentaire sollicité par le club des hommes d'affaires franco-bukinabé pour une présentation du projet pôle de croissance de Bagré il s'agit de faire connaître à ses opérateurs privés les opportunités d'investissement et les mesures d'accompagnement incitatives pour accompagner les potentiels investisseurs le débat s'est mené autour d'un dîner Drissa Sere Yete à l'issue du mot introductif du directeur général de Bagré le ministre de l'agriculture et de la sécurité alimentaire prend la parole pour présenter les potentialités et les perspectives dans la mise en oeuvre du pôle de croissance de Bagré financé à hauteur de 67 milliards de francs c'est frappant le gouvernement Burkinabé et la Banque mondiale le projet pôle de croissance de Bagré s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la SCAD un certain nombre de mesures et de réformes pour pouvoir inciter à l'investissement c'est tout ça que nous sommes venus discuter avec le club des hommes d'affaires pour les rassurer sur la possibilité de réaliser des investissements très rentables ayant une forte valeur ajoutée et dans des conditions très cyclisées les éléments incitatifs du code des investissements la place des autres pôles de croissance à côté de Bagré Pôle le coulement des produits l'utilisation des sémences améliorées ce sont là des préoccupations évoquées par les hommes d'affaires la BOAD la BOAD s'est dite prête à investir 3 milliards de francs CFA dans de grands projets structurants à Bagré à des conditions très douces la balle est dans le camp des opérateurs économiques qui n'ont plus qu'à saisir toutes les opportunités à leur disposition qu'un pays ne s'est développé dans ce monde sans agriculture parce que c'est l'animal de base nous devons vivre donc nous devons consommer et tout ce que nous consommons au Burkina Faso sont à un certain pourcentage assez élevé importé et si on peut produire localement et que nous consommons localement nous allons certainement nous faire des richesses énormes M. Carbougou rassure davantage il y a de la place pour tout le monde à Bagré au regard des connaissances reçues et forts de cette conviction les responsables du club des hommes d'affaires franco-burkinabé s'engagent à être des ambassadeurs du pôle de croissance de Bagré hors de chez nous pour terminer devant la coupe pénale internationale Laurent Gwabou n'a rien perdu de sa superbe l'ancien président ivoirien persiste et signe il soutient qu'il demeure un démocrate et que ce serait lui qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire en 2010 après l'audience de confirmation des charges les juges ont deux mois pour se prononcer si Laurent Gwabou sera jugé ou non et que ce serait en criant des charges et que ce serait s'il y a l'un des n'a rien Sous-titrage FR ?